Alors qu'on parle d'une bonne nouvelle pour les acheteurs, la cote des entreprises en construction résidentielle, elle sera rendue publique au cours des prochaines semaines, prochains jours, pour en parler. François-William Simard, vice-président communication et relations partenaires chez Garantie de construction résidentielle, on dit GCR. Oui, exactement. Bonjour, Mme Blais. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est et à qui ça va bénéficier? Bien, essentiellement, donc, tous ceux qui s'apprêtent à acheter un condo neuf dans un petit bâtiment, une maison neuve, un jumelé, une maison arrangée vont désormais pouvoir savoir c'est quoi la cote technique de l'entreprise avec laquelle ils s'apprêtent à faire affaire. Donc, concrètement, est-ce que l'entreprise construit bien ou construit peut-être un petit peu moins bien? Donc, pour nous, c'est très clair, c'est une grande avancée en matière de protection des consommateurs. C'est la première fois au Québec, finalement, que les consommateurs vont pouvoir savoir, mais l'entreprise en construction, c'est une bonne entreprise ou peut-être un petit peu moins bonne entreprise, malheureusement. Donc, une excellente nouvelle. Puis, en même temps, oui, pour la protection des consommateurs. Mais on est convaincus également que ça va avoir un grand effet sur la qualité de la construction parce qu'une entreprise, finalement, qui construit, qui est une entreprise qui est cotée C ou qui est cotée D, par exemple, va vouloir s'en aller cotée B, cotée A et ainsi de suite. Et en même temps, une entreprise qui est cotée double A va vouloir maintenir, justement, sa cote technique. Donc, on est convaincus qu'à la fin, le consommateur va être gagnant de cette mesure-là. Donc, ce sont des cotes qui seront attribuées chaque année? Oui, à chaque année. Donc, c'est révisé annuellement et ça tient compte des résultats en inspection parce que, nous, vraiment, notre approche, elle est basée sur la surveillance des chantiers. On est à un nouveau plan de garantie depuis quatre ans maintenant. Et c'est là toute notre approche, pardon, donc d'agir en prévention, mais également d'aller faire beaucoup d'inspections sur les chantiers. On va en faire un petit peu plus que 8 000 cette année des inspections. Et à partir de ces inspections-là, donc, on va voir l'entreprise et on inspecte et on va dire, bien, t'as beaucoup de non-conformité. T'en as trois, t'en as quatre, t'en as cinq, t'en as aucune. Donc, évidemment, l'entreprise qui n'en a presque pas ou qui n'en a jamais va être cotée double A, va être cotée A. Mais celle qui en a beaucoup, bien, va être cotée C ou D. Puis l'important, c'est pourquoi on le fait, c'est extrêmement important, c'est qu'on veut justement que le consommateur n'ait pas ces problèmes-là par la suite parce que c'est énormément de stress, c'est énormément de tracas inutiles. Donc, on veut prévenir ça. Et si, à quelque part, c'est public, bien, l'entreprise va être forcée à bien performer. Évidemment, c'est un investissement qui est majeur. Quand on parle d'une résidence, probablement ce qu'on aura à investir de plus important dans une vie. Absolument. Donc, c'est rassurant à savoir. Je pense qu'il y a le côté aussi service après-vente qui va être… Absolument, parce que oui, il y a la question de la qualité de la construction, mais il y a également la cote de satisfaction de la clientèle qu'on va rendre public. Ça, c'est quoi exactement? C'est que nous, on est là justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique avec la maison. Et s'il y en a, de demander à l'entrepreneur de faire les travaux correctifs. Donc, on protège le consommateur, on protège l'acheteur. Une entreprise qui a beaucoup de réclamations, chez nous, va être moins bien cotée pour la cote de satisfaction de la clientèle. Ça, on pense également que le consommateur doit avoir cette information-là. Donc, on vient de donner cette cote-là également. Puis, quand nous, on dit à une entreprise, bien, elle va faire les travaux correctifs. Si elle le fait conformément aux décisions qu'on rend, bien, sa cote de satisfaction de la clientèle va être moins impactée. Puis, une entreprise qui décide d'être un petit peu délinquante et pas de donner le suivi approprié au consommateur. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai tout de suite pensé aux victimes de la pyrotite, notamment à Trois-Rivières ou en Mauricie. Là, ils sont plusieurs. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose pour eux? Concrètement, la cote de satisfaction de la clientèle, peut-être que ça n'aurait pas eu de différence pour... Dans ce cas précis. Dans ce cas précis-là, en pyrotite. Parce que, finalement, c'est vraiment les bétonnières qui avaient fourni le béton, qui avaient des enjeux avec le béton qui avaient été fournis. Et l'entrepreneur, en tant que tel, est-ce qu'il le savait, est-ce qu'il ne le savait pas? Ce n'est pas nécessairement clair. Par contre, la grande différence, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il y a malheureusement encore des cas, honnêtement, traumatisants ou des cas vraiment tristes qu'on voit de consommateurs qui ont été floués. Donc, en ayant justement accès à cette cote-là, si le consommateur fait justement le devoir, son devoir en tant que tel, d'aller voir sur notre site Internet, probablement que s'il voit qu'un entrepreneur est coté D, ça se peut qu'il soit il ne fasse pas affaire du tout avec lui ou qu'il demande des garanties supplémentaires. Il faut savoir, en passant, un entrepreneur qui est coté D est inspecté pour 100 % de ses maisons, des habitations qu'il construit. Donc, ça, c'est également important de savoir. On ne tombe pas les coins ronds, là. Non, non, effectivement. Parce qu'un entrepreneur doubleur représente un moins grand risque qu'un entrepreneur qui est également pour nous. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça ce matin. Merci. Merci.